STV, votre télé. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Édition de ce vendredi 16 décembre sera à les antennes de Spectrum Télévision. Dans l'actualité ce soir, après 100 mémélimas, la ville de Douala a son centre professionnel d'excellence. Celui-ci a été inauguré aujourd'hui dans la cité économique par le premier ministre Philemon Yan, fruit de la coopération Cameroun-République de Corée. Ce centre a pour but de permettre à notre pays de révaloriser la qualité de la formation professionnelle. Également dans l'actualité, crise dans la zone anglophone du Cameroun. L'Organisation des Nations Unies appelle au gouvernement à calmer les tensions et surtout de mettre sur pied une commission d'enquête neutre et équitable. L'objectif est de faire la lumière sur les événements violents qui ont conduit à des pertes en vie humaine. Une fois de plus, bonsoir. Les jeunes et les travailleurs, désormais mieux outillés pour une formation de qualité qui répond aux standards internationaux. Le centre de formation professionnelle d'excellence de Douala a été officiellement inauguré ce vendredi dans la cité économique par le premier ministre Philemon Yan. Des précisions avec vous, Oriane Donquet. L'éducation et la formation professionnelle sont des outils essentiels pour le développement professionnel et économique d'un pays. La formation constituant une question importante face au chômage, il vient d'être inauguré à Douala, un centre de formation professionnelle d'excellence. La formation professionnelle d'excellence, ça doit là. Le message principal qu'on veut partager avec nos partenaires camerounais, c'est vraiment que la formation professionnelle et l'éducation sont des bases pour une croissance durable, pour un développement économique et social. Et on espère vraiment que ces centres vont jouer le rôle de fournisseurs importants de main-d'oeuvre hautement qualifiées et fiables qui pourront servir le marché du travail dans les trois villes, mais aussi pour le reste du Cameroun. Fruit de la coopération Cameroun-Corée, le CFPE s'étend sur une superficie d'environ 27 000 m2 et offre des cours dans 11 filières. Les encadreurs ont d'ailleurs reçu des formations en Corée du Sud. La différence est qu'il y a la main de transmettre, la formation, la main de transmettre et de donner des connaissances. Donc c'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Et aussi que nous nous sommes familiarisés aux machines que nous n'en avons pas ici. Et ces machines, nous les avons vraiment dans nos centres. C'est un peu ce que nous avons fait là-bas. Après 100 mélimas dans le sud, Douala dans le littoral, le premier ministre Philemon-Yan procédera demain 17 décembre 2016 à l'inauguration de celui de Limbé dans le sud-ouest. Les jeunes et les travailleurs, désormais outillés donc pour une formation qualitative, répondant aux standards internationaux. Et quelles sont justement les conditions d'admission dans ce centre et surtout les types de formation qu'on y retrouve ? Je vous propose d'écouter les explications d'Amadou Bobo. C'est le directeur du centre de formation professionnelle d'excellence. Et il s'exprime au micro d'Oriane Donké une fois de plus. Le centre de Douala, qui est une structure du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, est un centre qui offre de formation à deux niveaux. La formation pour les techniciens qualifiés, dont niveau BPC-CAP, niveau classe de 3e et classe de 4e année de l'enseignement secondaire, et le niveau de techniciens supérieurs. Dans les techniciens, nous avons le niveau de BAC, le niveau de la classe de terminale. Voilà en ce qui concerne le niveau. Mais en ce qui concerne les conditions d'admission au centre de formation professionnelle, on passe uniquement par concours pour la formation initiale. Parce qu'il y a plusieurs types de formations que nous offrons ici. En plus de la formation initiale, nous avons la formation continue et les formations à la carte. Pour la formation initiale, le concours sera fait avec les tests psychotechniques, et le concours sera basé beaucoup plus sur les tests psychotechniques et les entretiens. Donc voilà en ce qui concerne les modalités d'inscription au centre de formation professionnelle. Et dans le jour à venir, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle va donc lancer le concours pour l'entrée au centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. Mais entre-temps, le centre a déjà débuté avec des formations à la carte et des formations continues qui se déroulent déjà. Nous avons des formations continues en cours du soir qui se font sur études du dossier, pas sur concours. Donc à ce niveau, les portes sont déjà ouvertes. La première vague est déjà en formation. Nous avons pratiquement 72 apprenants inscrits en cours du soir. Et la formation se déroule normalement. Et nous comptons dans le jour à venir mettre sur le marché de l'emploi des techniciens et des ouvriers qualifiés. Et après l'inauguration de ce centre de formation d'excellence, le premier ministre Philippe Morian a également procédé cet après-midi à Douala à l'inauguration d'une nouvelle cimenterie. 16e édition du mini agro-pastoral du littoral. C'est ce 16 décembre que les seigneurs de la terre ont démarré la foire où sont exposés et vendus chez leurs produits. Mais contrairement à l'année dernière, l'on note une légère amélioration, comme vous le dites. Ils ne dormiront plus sur les nattes et autres cartons comme l'année dernière. Pour cette 16e édition du mini-commission agro-pastoral de Bépanda ici à Douala, l'on note des améliorations. Pour cette année 2016, je vois qu'il y a beaucoup de changements. Avant nous arrivés, il y avait dans les stands installés partout la propriété qu'il y a, que l'année passée n'avait pas vue. Et dans les stands, on trouve les lumières un peu partout. Les lampadaires qu'on a installés partout l'année dernière, il n'y avait qu'un seul lampadaire pour nous. Mais pour autre chose, je crois que tout va quand même mieux que l'année dernière. Pour cette édition, tout comme celle de l'année dernière, l'affluence n'est pas au rendez-vous. L'année 2015 a été tellement très chaleureuse parce qu'actuellement, il n'y a pas tellement d'affluence dans les stands. Et beaucoup de paysans ne sont pas aussi arrivés comme l'an passé. On a un peu renvoyé ça. On nous est un peu brusqués. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas beaucoup d'exposants. Pendant deux jours, le littoral halieutique et agricole sera exposé. Objectif, aider les populations de la capitale économique à passer de bonnes fêtes de fin d'année. Actualité se forme de brèves à Baminda. Comment sécuriser la période des fêtes de fin d'année dans cette ville du pays après les violentes manifestations enregistrées il y a quelques jours. La préoccupation était au cœur de la réunion de sécurité de la région du Nord-Ouest tenue aujourd'hui à Baminda. Occasion pour le gouverneur Adolphe Lili-Afrique qui présidait les travaux en présence des sept préfets des départements de cette région de rappeler l'importance du maintien de la paix sociale. Il faut donc restaurer l'autorité de l'État, a déclaré le gouverneur du Nord-Ouest au cours de la réunion de sécurité. Et cela passe par le respect des symboles étatiques. Et les forces de l'ordre ont été donc appelées à veiller à ce respect lors des périodes des fêtes de fin d'année. On revient dans la ville de Douala. Comptant pour les mois de juillet, août et septembre, la 22e cérémonie d'évaluation trimestrielle des contrats de performance s'est tenue ce jour dans la cité économique. Il était question pour la douane camerounaise de récompenser les entreprises qui se sont démarquées durant ces trois mois, tout comme le personnel méritant. Léla Réne-Gonzeux. 22e cérémonie d'évaluation trimestrielle des contrats de performance pour les mois de juillet, août et septembre. Prévu le 21 octobre, c'est finalement ce 16 décembre 2016 que s'est tenue la cérémonie. Et pour cause, le déraillement du 352 à Ezeka aura arraché à la vie plusieurs lauréats. La cérémonie de ce jour viendra saluer en recompensant d'abord les entreprises, la consolidation du partenariat douane-entreprise avec le renforcement du dialogue public-privé. Tout ceci se matérialisant par la réduction des coûts et délai de passage des marchandises. Un trimestre fortement marqué par l'entrée en vigueur de l'accord d'étape des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. La mise en oeuvre des appareils a été une réussite totale dans le secteur des douanes, dans les deux secteurs des douanes du littoral. Et nous constatons que les choses se passent comme prévu. Non seulement au niveau des services opérationnels, mais aussi au niveau de nos partenaires qui sont les opérateurs. Deuxième chose, nous remarquons quand même qu'il y a déjà une reprise au niveau du volume des importations et des exportations au port autonome des doualas qui constitue 93% des échanges comme ceux du Cameroun. C'était également l'occasion d'encourager les employés de la douane qui ont contribué de façon significative à la facilitation des échanges, à la lutte contre la fraude et la contrebande. Tout en oeuvrant bien sûr pour l'amélioration de la qualité du service et l'amélioration des performances douanières. Il s'agit principalement d'une approche managériale qui vise la performance de l'organisation en général et la performance individuelle des inspecteurs. Nous sommes globalement satisfaits en ce jour et nous disons merci à la hiérarchie. Une évaluation qui précède la session spéciale du forum douane entreprise qu'organiseront très bientôt les douanes camerounaises à douana. sous le thème « Défi contraintes et perspectives du partenariat douane entreprise » à l'ère de la mise en oeuvre de l'APE bilatérale Cameroun-Union européenne. Les problèmes que connaissent la plupart des communes du Cameroun sont la conséquence de l'ignorance de certains conseillers municipaux. Le constat a été fait lors du conseil municipal de la commune de Ngué dans la Sanaga maritime tenue hier. L'adoption du budget 2017 était également au menu des travaux Didier Nabarro et seulement Béas. Les problèmes que connaissent la plupart des communes du Cameroun sont une conséquence de l'ignorance de certains conseillers municipaux de la gestion légale et efficiente des ressources multiformes mises à leur disposition. Le conseil municipal de la commune de Ngué ce jeudi 15 décembre 2016 avait tout un objectif pédagogique. Il a avant tout été question de sensibiliser les conseillers municipaux sur le rôle qui est le leur dans le développement de leur commune. Sans un personnel formé, les maires ne peuvent pas exécuter de manière optimale les missions qui leur sont compliquées dans le cas de la mise en oeuvre de la politique de décembre. Les sessions peuvent durer d'un jour à trois mois. Donc le secteur médiciné peut former permanemment pour le personnel qui est là à la facilité des ressources. Lorsqu'il a été question du budget, celui-ci a été équilibré en recettes de dépenses à la somme de 537 485 000 francs CFA, soit une diminution de 38 millions de francs CFA et une baisse en valeur relative de 13,17%. C'est une diminution qui est due à la non-conformité des motos de taxe humaine dans le paiement de taxes, le respect de la réglementation en vigueur et un accent sur l'incivice fiscal. Des freins qui rendent de moins en moins la commune rentable. Malgré tout, ce budget a été approuvé par la grande majorité des conseillers municipaux. Cette séance de travail était présidée par le préfet du département de la Sanaga-Maritime et a connu la participation de tous les conseillers municipaux de la commune de Ngué. Espérons que des solutions durables sont donc trouvées à ces problèmes que connaissent les communes. On le disait donc, ils sont la conséquence de l'ignorance, notamment de certains mécanismes de gestion. Crise anglophone, l'honorable Martin Oyono était face à la presse hier après-midi à Yaoundé. Le député RDPC s'est exprimé sur la crise qui prévaut actuellement dans la zone anglophone du Cameroun. Il appelle au gouvernement au respect de la Constitution et rappelle au peuple que le Cameroun est en état de droit. Reportage Mireille Siebji. L'honorable Martin Oyono condamne toutes les exactions observées depuis quelque temps déjà dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du pays. Le Cameroun est un état de droit, martèle-t-il. La profanation du drapeau est certes une action révoltante et injustifiable, reconnaît le député RDPC, qui remet tout de même en cause la responsabilité du gouvernement. Par exemple, pour ceux parlementaires, l'extrême centralisation dont le Cameroun fait encore preuve est de toute évidence anachronique et appauvrissante, ou l'urgence pour l'État de prendre des mesures importantes visant à donner l'effectivité à la réglementation sur la décentralisation. La décentralisation qui constitue l'axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance, telle que prédéfinie par la Constitution. Imaginez-vous que depuis 1996, on avait fait cette décentralisation. Est-ce que vous pensez que c'est un francophone qui serait président du conseil régional à Bouéa ou bien à Bamenda ? Non ? C'est ça qui se passe. Donc à ce moment-ci, le gouvernement allait dire, mais on vous a donné les moyens, où sont les routes, où sont les écoles ? Et je pense que, sincèrement, si on se fie aux chiffres électoraux, c'est nos collègues du SDF qui allaient être présidents là-bas. Donc, en retenant ces ressources-là, le gouvernement en place se porte lui-même préjudice. Et il ne respecte pas la Constitution. Et moi, je suis intransigeant sur l'application de la Constitution. Face à la presse, l'honorable Martin Iono s'indigne des violations dont est sujet la Constitution camerounaise, dont les textes réglementaires sont régulièrement violés. De ce fait, il reconnaît de vive voix qu'il existe bel et bien un problème anglophone. Le premier étant linguistique et le second culturel, avec un emprunt dans l'iniquité dans la répartition. On ne peut pas voir le président de la République qui est francophone. La deuxième institution parlementaire est occupée par des francophones. Si on respectait les anglophones, le Parlement devait être dirigé par un anglophone. Donc, le premier ministre n'est pas en poste, puisque c'est lui, il n'est que le chargé de l'exécutif. Mais les symboles de la nation ont dit la présidence, le Parlement et le judiciaire. Donc, voilà des propositions qu'on peut faire. Je crois qu'à ce moment-là, on aurait pu avoir un certain... Ce serait dans la logique du respect. Et je vous ai souligné le problème de la langue. Quand la Constitution même dit, d'abord, l'anglais et le français. Pourquoi sur le terrain, vous voulez changer ? Et au niveau culturel, quand je le soulevais tout à l'heure, tous ceux qui ont fait Bamenda, ceux qui sont partis à Tico, Manfet, Limbe, Boya, sincèrement, n'en voulez pas aux anglophones, les gars sont propres. Les rues sont dégâchées. Les vendeurs d'occasion ne sont pas... Regardez chez moi, à Biémas, on a cassé. Je croyais que la route était normale. Aujourd'hui, on veut faire la route. On a déjà cassé toutes les boutiques. Vous voyez comme si c'était un tsunami qui est passé. Parce que le désordre urbain est là à cause des francophones. C'est notre culture francophone qui apporte le désordre, la tolérance administrative. Chez les anglophones, il n'y a pas ça. Pour conclure, le parlementaire souligne que le mal prospère au Cameroun à cause de l'inaction. Et par rapport à cette crise anglophone, l'Organisation des Nations Unies appelle au gouvernement à calmer les tensions et surtout demande à celui-ci de mettre sur pied une commission d'enquête neutre et équitable. L'objectif est de faire la lumière sur les événements violents qui ont conduit à des pertes en vie humaine. Reportage. La commission des Nations Unies pour les droits de l'homme demande au gouvernement du Cameroun d'enquêter sur les violences contre les populations perpétrées par les forces de l'ordre le 8 décembre dernier à Bamenda. Ça aura un impact réel sur la posture gouvernementale parce que le Cameroun est à partie à la plupart des instruments contraignants des Nations Unies, notamment la Convention des Nations Unies contre la torture. Et le Cameroun ne peut pas être État-parti et s'amuser avec ses obligations. Le niveau de violations de droits de l'homme, de tortures, de traitements cruels, inhumains et dégradants qui ont même d'ailleurs entraîné des morts d'hommes. Ce qu'on a vu à Boya et à Bamenda n'est pas tolérable, n'est pas acceptable. Et donc le gouvernement camerounais a intérêt, en tant que gouvernement, en ne pas endosser de manière collective ce qui s'est passé, mais à asseoir un mécanisme qui permet d'identifier les responsables pour ainsi, sur le plan international, garder au moins quelque chose d'une image que le gouvernement de M. Billard ne voudrait plus en avoir. Dans sa note officielle, au président Paul Billard et son gouvernement, les Nations Unies font état de quatre morts suite aux actions des forces de l'ordre. L'ONU dit ne pas vouloir enregistrer davantage. Les Nations Unies, dans leur silence par le passé, se sont retrouvées à gérer des conflits, des crises graves qui sont nées justement du fait qu'il n'y a pas eu cette posture proactive de prévention qui a laissé que des petits conflits dégénèrent, souvent en génocide, comme dans le cas du Rwanda, où les Nations Unies ont été accusées. Relativement aux dossiers anglophones, des réflexions sur des voies de sortie de cette crise sociale sont en cours au Cameroun. Un casieré depuis quatre ans à Yaoundé, Shmarafa Amidou Yahya, l'ancien ministre de l'administration territoriale, a publié une fois de plus une lettre, lettre dans laquelle il donne son point de vue justement sur les revendications anglophones qui dominent l'actualité politique et sociale au Cameroun depuis quelques semaines. Il faut enfin bâtir une République unie, donnée vie au pacte de 1972. Voilà ce qui ressort de la lettre verte de Marafa Amidou Yahya, ancien ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation, en réaction à la colère des Camerounais de la zone anglophone. L'ancien secrétaire général de la présidence de la République estime que les Camerounais des régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui aujourd'hui ont le sentiment que leur destin leur échappe, dénoncent à raison la trahison de l'esprit du pacte d'unification établi en 1972 entre les représentants des deux communautés. Il est donc ici question pour les francophones de reconnaître leur tort qui s'engage dans le non-respect du pacte et de la constitution avec un Cameroun passé de République unie à République tout court du fait du changement de la loi par une majorité simple, réléguant aux oubliettes l'identité biculturelle. Par ailleurs, si l'ex-ministre pense que les anglophones éprouvent à raison le sentiment d'être marginalisés, il est cependant contre le retour au fédéralisme. Marafa Amidou Yahya propose plutôt le retour à une République unie du Cameroun qui a vu le jour après la signature du pacte d'unification en 1972. Il propose d'ailleurs la création d'un Conseil national de l'unification au plus haut niveau de l'État et qu'ils se réunissent tous les six mois pour évaluer le code dont la finalité sera l'avènement d'un Cameroun nouveau, riche de sa double culture. L'information se forme de brève. Les ressortissants du clan Ballon-Bafor de Douala sont allés récemment rencontrer leurs frères du même clan de la région du sud-ouest du Cameroun. Ils ont emprunté diverses formes de transport pour se déplacer, certains par transport routier, d'autres par transport ferroviaire. Ils ont ainsi parcouru plusieurs kilomètres pour arriver à destination et ont été accueillis chaleureusement par leurs ancêtres du sud-ouest. Traditionnelle prière et dîner étaient au menu de cette rencontre placée sous le signe de l'unité et de la solidarité. Vous aurez des images justement par rapport à cette rencontre lors de notre prochaine édition. Plus de 150 millions de francs CFA de pertes et 6 morts. C'est le bilan triste à ce jour de la situation qui se vit depuis quelques jours au niveau de la pénétrante est de la ville de Douala. Ceci au lendemain de l'ouverture des voies routières à 6 cents. René Narcisse-Moto. Une oeuvre ne peut perdurer que si elle est protégée et entretenue permanemment. Depuis le 16 novembre 2016, le chantier de la pénétrante est de la ville de Douala est partiellement livré à son maître d'ouvrage. Une livraison qui intervient après un taux global d'avancement physique de près de 92%. Restent désormais les travaux de confortement, notamment dans la zone 4 qui va jusqu'à la Dibamba. Les gros travaux, à savoir les ouvrages, sont terminés. L'ouvrage de BNS, boulevard Nord-Sud, ou comme vous l'appelez de Nelson Mandela. Les deux ouvrages sur une Dindé sont terminés. Ce qui reste maintenant, les travaux de sinisation verticale, la sinisation horizontale qu'on a fait. Des raisons quant au retard de la livraison définitive du chantier sont tout de même évoquées. On a établi un certain retard sur le décompte, sur la facturation de l'entreprise. Donc les 8% qui restent, si on fait un calcul, ça va rester. C'est la sinisation et les appareils d'appui de Dindé, le barrière Q, tout ce que j'ai cité. En attendant que les équipements qui doivent être placés en dehors de la voie circulable soient livrés, et le chantier dont la route est déjà ouverte fait face à plusieurs problèmes, notamment l'incivisme des populations. À ce jour, plus de 6 morts du fait de ce mal social ont déjà été enregistrés. Les voiles latérales sont envahies par des inciviques. L'éclairage public est quant à lui vandalisé, et les condélables à eux seuls, en termes de pertes, sont estimés à plus de 100 millions de francs CFA. Et du coup, la responsabilité des autorités locales est interpellée. Quand on sait que ce chantier est prévu de durer 25 ans, voire 30 ans, il y a lieu de s'interroger si ça pourra tenir jusqu'à cette période. De l'océan Atlantique aux confins du lac Tchad, vous le savez, 10 régions constituent notre pays, le Cameroun. Un pays qui présente un ensemble de paysages et de cultures, et d'aucuns n'hésitent pas à qualifier le Cameroun d'Eldorado touristique, car notre pays rigorge d'importants sites. Nous vous amenons justement ce vendredi, début du week-end, à la découverte des sites touristiques, basés notamment dans le département de la Sanaga Maritime, dans le littoral. La Sanaga Maritime, logée au fond du golfe de Guinée, est l'un des quatre départements de la région du littoral, avec pour chef lieu EDEA. Dotée de 11 communes et arrondissements depuis 2007, elle couvre 9 311 km², avec pour ethnie principale les Bakoko, les Bassas, les Bissors et les Malimbas, toutes solidaires et accueillantes des autres ethnies et des étrangers venus des pays voisins ou lointains. C'est donc, en un point douté, un socle indéniable d'intégration nationale et internationale. Sa dizaine de sites historiques, montagneux, balnéais, lacustres, hydrographiques et agricoles, font d'elle une attraction touristique envieuse et particulière sur les plans nationaux et de la sous-région. Ce paradis caché dévoile aux touristes la plage de Yoyo, dans l'arrondissement de Mwanko, à 54 km d'EDEA, au bord de l'océan Atlantique, qui jusque-là a gardé son charme du fait de la préservation de son écosystème. Il y a aussi la grotte sanctuaire sacrée du peuple Mbassan-Pobati, de Ngoklitouba, dans l'arrondissement de Yanon, la première mission catholique de la région, à Marienbeck, les célèbres chutes de Déane et Aïdéa Ier, le lac Osa à Dizangay, les plantations de la Safakam et de la Soucapalme, et bien sûr, le pont lancé allemand sur la Sanaga et Aïdéa, vieux de plus d'un siècle. Et avant de refermer ce journal, voici la page étrangère avec VOE. En RDC, les autorités de Kinshasa ont demandé aux entreprises fournissant les services de téléphonie et d'Internet de filtrer ou carrément bloquer toute communication à travers les réseaux sociaux à compter du dimanche 18 décembre 2016. Cela, moins de 48 heures avant la fin du mandat du président Joseph Kabila. A Mogadiscio, au moins six soldats du gouvernement ont été tués et plusieurs autres blessés, parmi lesquels des femmes et des enfants dans l'explosion d'une bombe cachée sous un arbre. C'est la deuxième explosion dans la ville en moins de cinq heures, selon un responsable gouvernemental. Des traces d'explosifs ont été détectées sur des restes de victimes de l'accident d'avion d'Egypte Air en mai dernier, qui avait tué les 66 personnes à bord. C'est ce qu'a annoncé jeudi le ministère égyptien de l'aviation. Au Nigeria, le gouverneur de l'état de Borno a déclaré que la guerre contre les militants islamistes était terminée. Il a prédit le retour de centaines de milliers de personnes chez eux d'ici le mois de mai, car selon lui, les djihadistes ne représentent plus une menace pour le pays. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Très bon week-end. Au revoir. Estivis, votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada